hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo el car on va switcher un petit peu on a vu donc faible et on a vu l'ox tâche on a pratiqué un petit peu d'élastic search et on va s'intéresser maintenant à kibana on reviendra certainement sur des stacks plus complète l'idée ce que j'aimerais faire c'est dans les prochaines vidéos quoi une fois qu'on aura vu kibana voir un petit peu des cas plus appris appliqués à la pratique c'est à dire comment on log nginx comment on log à chaque proxy de bout en bout donc jusqu'à l'utilisation de dashboards là on va l'utiliser on va on va créer des dashboards mais on va dire que généralement il ya aussi des cas pratiques qui sont assez intéressants d'avoir sous le coude et on verra ça un petit peu plus tard alors dans cette présentation de kibana personnellement je suis pas convaincu quoi sur l'ergonomie je suis pas un très grand fan de kibana sur l'ergonomie souvent beaucoup de gens repartent derrière avec du grafana pour compléter un petit peu ce que fait kibana néanmoins kibana permet de faire beaucoup beaucoup de choses on va le voir au cours des prochaines vidéos on verra pas tout non plus donc c'est quand même quelque chose de très puissant première chose donc quand on arrive que sur kibana voilà ce qu'on ce qu'on a on a des on va dire d une partie centrale qui permet d'interagir quoi de ne créer très rapidement des choses sur kibana de pouvoir rapidement configurer kibana pour pouvoir soit gérer des apm des logs ou des métriques les apm c'est quoi c'est tout ce qui est application performance management donc des choses qui sont très dédiées des métriques très dédié à de l'application on a les logs on a déjà vu un petit peu mais voilà on a quelque chose qui est vraiment qui permet de gérer les nogues et les métriques et ensuite quatrième cas de figure le ciel donc c'est l'aspect sécurité gestion de la sécurité donc c'est les logs plutôt côté réseau qui vont être qui vont intéresser cette partie si donc là pour simplifier un peu le travail de kibana vous avez des petits boutons pour pouvoir aller ajouter directement des informations donc si on clique sur l'oc par exemple ici vous avez retrouvé tout de suite le choix de parmi différentes choses on va dire plutôt très courante du système log du redis log du mysql log et astic search log bien sûr du kafka logs 2 is traffic etc apache log etc vous avez la même chose pour le volet métriques alors voyez que le logs métriques 6e on retrouve aussi dans les onglets ici ça revient exactement la même chose que ce qu'on avait juste avant si on clique sur métriques on va retrouver des métriques sur des choses diverses et variées du achat proxy du kubernetes du cf sur pas mal de stag différentes le siem ça va être plus tôt donc je vous ai dit sur la volée sécurité et puis on a la possibilité d'utiliser des simples data donc c'est exactement la même chose dans cette partie là que toute cette partie si le premier bloc qui est là et en gros si on veut ajouter des simples data pour pour aller aller vite dans une démo de kibana bon on peut tout simplement aller dans simple data donc soit pareil ici par l'onglet soit comme on vient de le voir en cliquant sur la page d'accueil vous cliquez sur l'autre simple data quoi en gros et vous pouvez dire bah je veux rajouter des datas de log voilà vous avez d'autres cas de figure ce qui est intéressant avec ça c'est surtout c'est de voir ce qu'il est possible de faire en rendu graphique directement donc là vous allez voir donc là il vient de générer des data un exemple de data on peut se rendre directement sur le dashboard et si on se rend sur le dashboard c'est ce qui est un petit peu plus complet en matière de visualisation on va retrouver pas mal de choses que propose en termes de visualisation kibana à savoir là voilà on a une gauche on retrouve un outil de sélection pour faire en sorte que tous les éléments qui sont en dessous grâce à cette sélection puisse être affiné on a un camembert amélioré on va dire des graphes à base d'histogramme mais avec des variations dans l'affichage des graphes plus classique on retrouve aussi des espèces de comment de bullet points enfin on a du mode data table donc avec des tableaux et des variations de couleurs en fonction de l'évolution des données des choses super sympa ici entre donc quand on a des parcours au niveau de pages web par exemple ce genre de ce chose là entre les sources et les destinations ça permet de visualiser un peu les gros flux qui existe des map donc on retrouve pas mal de choses qu'on a déjà vu dans grafana on retrouve quelque chose qu'on ne voit pas dans grafana c'est la partie cartographie donc qui est assez assez sympa non non kibana notamment donc quelque chose de très complet donc ça c'est pour l'exemple ensuite sur son principe de fonctionnement à kibana donc pour revenir la page d'accueil vous cliquez sur le cas de kibana ici en haut à gauche ensuite tout ce qui est affichage ici dépend de ce qu'ils appellent des spaces espèce de namespace ou par défaut donc nous on est déjà dans un space is un space qui se nomme default mais on peut en créer d'autres l'intérêt des spaces c'est quoi c'est qu'on va pouvoir les configurer donc là si on clique ici on va pouvoir les configurer mettre une description lui affecter un nom et si on clique sur show ici on va pouvoir aller dire ben moi je veux que dans cette space is je veux pas avoir accès à tel et tel élément ces éléments ce sont les éléments qu'on retrouve à gauche dans la barre ici de kibana qu'on peut dérouler avec le petit bouton en bas à gauche ici et on va retrouver tous ces éléments là donc on va pas voir les spécis aujourd'hui dans le détail l'espèce c'est un avant-goût on va dire de éventuellement principe de rôle quand on a des users mais en kibana il ya l'aspect pack pack x de d'élastique qui est payant en fait et donc tout l'aspect user est géré dans ce pack x qui est payant il existe des solutions alternatives qui s'appelle open distro qui permet d'embarquer un lk avec l'aspect sécurité en plus donc on verra ça plus tard donc dans la navigation qu'est ce qu'on a donc on a notre page d'accueil ici notre fameux spécis ici et on va pouvoir naviguer tout ce qui se retrouve en matière de navigation se trouve soit dans la barre du haut notamment pour revenir sur des étapes antérieures soit dans cette colonne de gauche dans cette colonne de gauche on trouve quoi donc le discover ça on s'en est beaucoup servi jusqu'ici c'est ce qui va permettre d'analyser des datas qui sont stockés dans des index élastique search principalement et de pouvoir les requêter via le kql donc kibana query language de jouer sur la plage horaire sur laquelle on travaille et puis d'utiliser les fameux patterns d'index qu'on a déjà un petit peu vu on reviendra un petit peu plus spécifiquement par rapport à kibana par rapport à ces éléments là donc ça c'est la partie discover qui est vraiment la partie on va dire un peu custom quand on a une requête à faire une recherche de données et qu'on veut avoir les données un petit peu brut de décoffrage ensuite on a un deuxième niveau qui est là le visualise les visualisations qui donc kibana on propose déjà pas mal de base et dedans on va retrouver donc ça on va les utiliser on va retrouver la possibilité d'élaborer des éléments individuels ça va être des graphes ça va être des tables ça va être des calembères et que sais j'ai d'autres et ça va nous permettre de constituer plein d'éléments individuels qu'on va pouvoir regrouper dans un autre outil qui est à gauche ici et qui se nomme les dashboards comme son nom l'indique les dashboards tels que on les a comme celui-ci bas c'est un agglomération de visualisation donc ça c'est une visualisation ça aussi ça aussi même celui-ci aussi le texte etc donc là c'est ce qui permet c'est l'équivalent en fait des panels dans grafana tout simplement si on veut revenir en arrière ici vous voyez que par défaut on est arrivé directement sur ce dashboard là puisqu'on l'avait ouvert tout à l'heure on peut revenir en arrière voyez en cliquant sur dashboard ici donc ça c'est une espèce de boîte crème donc les miettes de pain qui existait dans le passé dans sur les sites web qui existe plus trop maintenant je crois et donc on retrouve ces éléments là avec la possibilité d'ici de rechercher et celui qu'on avait tout à l'heure et ses logs web trafic donc il ya des choses qui sont déjà existantes il ya des choses qui viennent s'implémenter au fur et à mesure et puis il ya des choses qu'on va créer nous mêmes des dashboards pour créer un même ensuite on a les canvas alors ça c'est assez assez sympa aussi c'est une mise en page on va dire améliorer en gros c'est quoi c'est des présentations gros des on a les dashboards qui permettent d'avoir quelque chose d'assez propre mais qui reste avec une approche un peu technique les les canvas on permet de voyez d'avoir une page qui va avoir un rendu visuel complètement différent tout plutôt avec un aspect du x travailler ce genre de choses là on va voilà on va pouvoir intégrer des images on va pouvoir intégrer nos chiffres qui malgré tout vont émerger des datas que l'on a et vont varier en fonction de ça mais vous voyez que le rendu est pas du tout même et c'est ça qu'on pourra éventuellement faire apparaître sur sur des voilà l'analfou screen sur des écrans pour avoir un rendu bien meilleur donc là on était dans les canvases ensuite on a les maps alors les maps comme son nom indique c'est des cartes donc ça on aura l'occasion d'en faire une je pense avec le plugin geo ip on verra ça un petit peu plus tard là par exemple si on clique ici on va voir la maps qu'on avait tout à l'heure qui était intégré dans notre fameux dashboards voilà avec la possibilité voilà de d'affiner le travail le travail de l'affichage également on a également un volet machine learning alors qui est je crois qu'il est un peu plus poussé dans le pack x en gros ce qui va permettre de faire déjà avant toute chose avant de faire du machine learning ce qui permet de faire c'est des statistiques sur les datas que vous avez donc la répartition des datas savoir voilà on a x pour cent qui est au dessus de temps etc etc et puis derrière il va être capable de faire effectivement un peu de machine learning c'est pas non plus du truc exceptionnel je crois que dans le pack x c'est beaucoup plus poussé mais des suggestions dans le traitement de l'analyse de vos données tout simplement quoi simplement pas forcément simplement ensuite on a un volet dédié aux metrics donc là jusqu'ici on n'avait pas trop de spécifications là on va pouvoir traiter les metrics donc là vous voyez que j'avais un seul serveur qui était monitoré donc on va avoir une visualisation des serveurs en question et puis une possibilité de l'afficher par table avec des valeurs qui sont remontées par exemple ici c'est le cpu usage mais on a quelques autres valeurs qu'on va voir au niveau des tables qu'on peut avoir au format de map donc là quand on a un seul serveur c'est pas très intéressant mais voilà l'idée c'est avoir un rendu rapide de métrique de notre stack de serveurs qu'en fait ce que permettent pas les autres affichages qu'en fait c'est vraiment quelque chose de typé à ça ce que propose pas vraiment un outil comme graphana graphana va permettre de quoi va nous permettre de construire ce genre de choses mais sans un filtre pré pré réalisé par rapport à des types de choses là ce qui est permis si on clique sur l'og c'est exactement à peu près le même principe l'idée c'est d'afficher des logs et là on a plein de log et là et on a même la possibilité de jouer une timeline donc si on clique sur jouer la timeline en gros vous avez le défilement le défilement de votre timeline à droite ici et vous voyez l'évolution de vos logs qui s'empilent au fur et à mesure donc il y a vraiment l'aspect live des logs alors effectivement c'est beaucoup ça n'a pas grand intérêt et puis un affichage dédié aux logs donc avec une mise en page qui est centré sur le timestamp l'event et le message on verra un petit peu tout ça la possibilité de customiser ensuite la recherche et de configurer un petit peu cet aspect log ensuite qu'est ce que l'on a d'autre on a l'apm donc ça j'ai pas trop détaillé ça je connais moins bien la pm c'est vraiment des métriques dédiées quoi des informations dédiées aux applicatifs donc il ya des serveurs des choses dédiées aux apm qui vont permettre de travailler beaucoup plus avec l'approche à la fois métriques système etc plus des éléments plus applicatifs métiers donc voilà quelque chose de plus pratico ensuite on a quoi d'autre on a uptime uptime là on n'est plus sur des affichages de type réseau alors on ne voit pas trop c'est quand on utilise earth bit donc on avait vu faille bit on a vu métri que bit également earth bit lui c'est quoi une vocation à checker des éléments d'infrastructures généralement des systèmes d'exploitation voir s'il est quoi vous des serveurs classiquement voire grâce à l'orbit bas s'ils sont up ou pas et en fonction de ça déclencher des des choses éventuellement ensuite on a le sieme donc le sieme comme je vous disais tout à l'heure c'est dédié plutôt à la sécurité l'idée c'est c'est travailler vraiment un espace dédié plutôt à la sécurité donc focus sur certains éléments il ya ça donc on va retrouver des ip et c'est ensuite on a le dev tools dev tous ont la brièvement vu quand on a établi un groc donc on a trois types d'outils de dev une console qui elle va permettre d'établir des des requêtes tout simplement elasticsearch avec la possibilité de gérer un petit peu un historique donc c'est voilà ça permet d'avoir un semblant d'éditeur un historique pour retrouver des choses qu'on a déjà fait on a ensuite le search profiler donc là c'est vraiment pour faire une requête la voir un petit peu dans son évolution dans son retour ce qu'elle donne l'améliorer et c'est un petit peu plus en direct et on a le fameux croc débugueur qu'on a déjà utilisé qui permet à partir d'un modèle de log d'utiliser le filtre groc et de le ct au fur et à mesure et de le simuler dans sa réalisation on retrouve également donc les exemples de patterns autre élément alors autre élément la stack le stack monitoring le stack monitoring lui les plus dédiés à cet aspect de comment de métriques c'est pareil sur le entre on est entre eux les métriques proprement dit et puis l'aspect qu'on avait tout à l'heure avec les orbites notamment donc là on voit que l'on tape sur essentiellement métriques bits ça va permettre de faire des déclencheurs également et puis vous allez pouvoir avoir pas mal d'autres choses là on a beaucoup utilisé cette partie là on n'a pas tout vu non plus la partie management avec deux volets la partie élastique search parce que voilà qui ban a y compris sa configuration mais tout ça ça dos et toute cette configuration est stockée principalement dans élastique search il ya un fichier on verra de configuration qui banane mais la plupart des choses que l'on voit sont stockés dans élastique search comme une base de données classique donc on a le management des index la vie des index etc etc on retrouve une autre partie dédiée plutôt cette fois ci à la configuration de kibana avec l'index paterne qui quand même très en lien avec élastique search mais d'autres éléments on retrouve le spécis qu'on avait tout à l'heure donc si on veut en créer d'autres on retrouve également le reporting donc là c'est plutôt l'utilisation et puis ensuite les configurations un peu avancé de kibana sur par exemple les caractères par défaut sur les formats numériques voyez sur les pourcentages les limites d'affichage par écran etc etc voilà donc on a fait un grand tour de kibana bien sûr on va rentrer dans pas mal de ces éléments là on verra pas tout comme je vous disais mais on essaiera d'en voir pas mal j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter à m'indiquer ce que vous aimeriez voir n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur les affiches